Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler une fois encore de l'excellent Korean drama Walk Later Drink Now. Aujourd'hui, j'ai fini les 12 épisodes de la série parce que j'avais fini, que j'avais regardé que 6 épisodes la première fois quand je faisais les premières impressions. Finalement, je pensais que la série était sur 16 épisodes, mais elle est que sur 12 épisodes de 30 à 1h de temps. Et après avoir fini de regarder les 12 épisodes, je lui donne un 8 vécu de 9 sur 10. Dans les premières impressions, je lui avais donné un 8 sur 10 en me disant que je suis sûre qu'ils vont aller plus loin et que ça m'emportait encore plus. Ça a clairement été le cas. C'était des émotions, des montagnes risques d'émotions. C'était waouh, j'avais les yeux bouchis à la fin du 12e épisode, j'étais en mode. Bref, je ne vais pas vous refaire le topo, mais pour le petit résumé, c'est l'histoire de trois jeunes filles qui consomment beaucoup d'alcool. Ce sont des amis qui adorent consommer de l'alcool, donc elles vont chiller en fin de journée après dans des bars et consomment entre elles leur alcool et papotes. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir suivre leur journée de travail, suivre surtout l'élan d'amitié, l'élan de sororité qui les entoure et qui fait que chacun des moments qu'elles vivent est super spécial. Comment vous dire que, comme d'habitude, je ne vais pas vous refaire en fait les premières impressions parce que j'ai l'impression que je vais être redondante. Du coup, je vais vous glisser la vidéo des premières impressions quelque part là. Et je vais rajouter que, honnêtement, je vous avais dit que le drama allait entrer en profondeur à partir de l'épisode 6. Ils ne m'ont pas vraiment, ils ne m'ont pas déçue du tout sur ça. C'est-à-dire qu'ils sont allés en profondeur, ils ont exploré chacun des personnages, leurs particularités. Comment est-ce que chacune d'entre elles en est arrivé à quitter la société ou à se mettre hors normes, comme je l'avais expliqué déjà. Et comment leur amitié s'est consolidée au fil des années. Comment aussi elles en sont arrivées à boire de manière aussi frénétique. Et puis, finalement, le drama n'était même pas forcément une histoire de soju. Le drama, le fond de l'histoire, c'est l'histoire d'amitié entre ces trois filles qui étaient juste... Honnêtement, vous aimerez avoir ce genre de copine à votre vie. C'était des copines à la vie à la mort. Dans les six derniers épisodes, il y a eu beaucoup... Enfin, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Il y a beaucoup de drames qui se passent, en fait. Et c'était limite des drames pour tester leur amitié et tester la limite de celle-ci qui, finalement, n'avait pas de limite, en fait, au niveau de leur amitié parce que c'était des sœurs de sang, limite. Honnêtement, waouh ! J'ai été bluffée jusqu'au bout. Il y avait... Je vous avais dit dans les premières impressions qu'il y a Lee Sonji, je crois. Non, Lee Sonbin, la normale, qui, justement, est le pilier de ce trépied de jeune damoiselle et qui, justement, selon moi, est vraiment le cœur du truc, le cœur de la dynamique en ces trois filles, mais pas vraiment, en fait. Chacune d'elles, à sa façon, porte le groupe d'amis. Et on s'en rend compte dans la suite parce qu'il y a... Attendez... Enfin, les noms, je ne les ai pas en tête, mais il y a Anson moi qui... Alors... Il y a Anson moi qui, elle, la surecité de service dont je vous ai parlé, là, qui, finalement, est pleine de sagesse, en fait, dans tout ce... Enfin, c'est juste quelqu'un qui a compris qu'il valait mieux vivre bien sa life, qu'il valait mieux garder que le positif. Et honnêtement, quand on la voit, on a l'impression qu'elle est un peu simple et qu'elle est un peu, voilà, un peu innocente dans les bords, mais non, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espérance parce qu'elle vous sort de ses paroles de sagesse, parfois. C'est là en mode... Wow ! Ouais. Donc, honnêtement, j'ai été bluffée jusqu'au bout. J'ai kiffé ma life. J'ai vraiment adoré ce qui se passait. Et encore une fois, en fait, je ne sais pas si vous connaissez les différentes chaînes de télé coréenne qui passent les dramas. Mais encore une fois, Teeving, honnêtement, il me bluffe comme d'habitude parce que généralement, c'est une chaîne qui va vraiment à contre-courant. Elle ne va pas te proposer des trucs classiques, des trucs lambda. Elle va te proposer toujours des séries qui vont te faire tilt, quoi. Qui vont te faire... Tu vas te dire, ah ben ouais, c'est sympa. Honnêtement, pour une fois encore, ils ne m'ont pas déçue du tout, Teeving. Honnêtement, j'étais un vote. Oh my god ! C'était trop cool. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale où je vous dirai... Je vous parle de Teeving en détail parce que, honnêtement, je trouve qu'ils vont vers des scénarios qui valent le coup en fait. Qui vont vers des histoires qui valent le coup de les raconter. Des histoires qui bouleversent, qui changent à ma aide en perso à la société coréenne parce qu'elle est en train d'évoluer. Et parfois, les chaînes classiques, elles n'osent pas prendre ce genre de risque parce qu'elles ont peur en fait de ce que ça peut donner plus tard. Mais honnêtement, waouh ! Ah ! C'était quelque chose, hein. Waouh ! Waouh ! Non mais j'ai vraiment kiffé ma life. Du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous disais que le drama n'était pas trop hype et que je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas la hype qui était censée l'entourer parce que c'était une trop bonne série. Et en fait, j'aurais dû fermer ma gueule parce que le drama a été le drama le plus populaire pendant sa diffusion en Corée. Parce qu'il y a eu... En fait, il y a eu une scène qui a été filmée où les actrices étaient en train de s'engueuler. Elle s'envoyait des insultes et tout ça. Et je crois que ça a fait le tour de la toile en Corée. Et honnêtement, le drama est devenu populaire du jour le lendemain. Et honnêtement, j'étais là en mode what ? Heureusement qu'il a été populaire, quoi. Ah ! Ça m'a fait plaisir quand même parce que les actrices portaient bien leurs personnages. Et honnêtement, il y avait beaucoup de adlib, comme ils aiment le dire. C'est-à-dire qu'elles ajoutaient beaucoup de trucs. Et je trouvais qu'elles essaient de rendre le drama le plus réaliste possible selon leur vécu. Parce que la plupart sont extrême et tout ça. Donc j'ai vraiment kiffé, en fait, l'ambiance générale. Et pour vous parler, en fait, du fait... Enfin, vu que le drama est devenu hyper populaire en Corée, avant la fin du 12e épisode, ils avaient signé pour une deuxième saison. C'est-à-dire qu'ils ont proposé à l'équipe de revenir au complet et de filmer la suite de l'histoire de nos trois protagonistes, qu'on adore par déçu tout. Oh ! Quand j'ai vu ça, je me suis dit ça. C'est un cadeau de Noël à l'avance. Même si je crois que tout ce que j'aimerais avoir, c'est... Vous voyez, c'est lui, Réa Gosselin. Non mais honnêtement, ça m'a fait plaisir. Surtout que la saison 1, s'était arrêtée sur... C'est pas un cliffhanger sur une scène dont on aimerait découvrir la suite, en fait. On aimerait savoir ce qui se passe dans la suite. Donc j'ai hâte de voir cette saison 2-là. Et d'ailleurs, apparemment, elle est déjà en cours de réalisation. Ils ont déjà commencé à travailler dans les studios, au niveau des streets. Bref, ils ont déjà commencé le travail. Et ils sont censés faire une livraison pour la mi-2022. Je crois dans les eaux de mai ou juin. Je crois un truc du genre. Et logiquement, le casting principal est censé revenir porter chacun de leurs rôles. Je pense qu'il y aura de nouvelles personnes. Et je pense qu'au vu de ce qui s'est passé au niveau du dernier épisode, les personnes qu'on a vues de manière très très brève vont être peut-être un peu plus creusées parce qu'il y aura peut-être une histoire et tout et tout. Honnêtement, c'est un drama qui m'a fait sourire. J'ai pleuré quand pas possible. Parce que je vous ai dit que la deuxième partie, il y a eu beaucoup de drame. Il y a eu beaucoup de trucs tristes à gérer. Et c'est là qu'on se rend compte que leur amitié est vraiment... Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'était fort quand même. C'était hyper fort. Waouh ! Donc, je crois que j'ai hâte de voir ce que la saison de m'a donné. J'ai hâte. Et je suis hyper contente qu'ils fassent cette saison 2-là. Habituellement, j'aime bien quand les séries prennent sur une première saison. Parce que j'ai peur qu'ils deviennent comme le modèle américain où tu as l'impression qu'ils font des saisons pour en faire. Et finalement, ils n'ont plus grand-chose à raconter, mais ils continuent de faire des saisons. Mais là, pour le coup, pour ce drama-là, il y a tellement de trucs à raconter, à part ce qui a déjà été raconté, que je me dis que oui, une saison 2 est nécessaire. Déjà, 12 épisodes, c'était trop peu. On n'a pas vu les filles assez longtemps ! Donc, je suis super excitée par la nouvelle, par l'excellente nouvelle de cette saison 2. Et puis, qu'est-ce que j'avais envie de dire encore ? Je pense que j'ai tout dit, finalement. J'ai passé de très bons moments en regardant ces 12 épisodes-là, je vois vos nouvelles. Et puis, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir cette série. C'est une série coréenne de 12 épisodes. Ça se laisse regarder plutôt bien. En fait, on s'amuse, on chill, c'est un truc feel good. Après, tu as des pics d'émotions de temps en temps, mais honnêtement, c'est super bien géré. Et on adore suivre ces trois femmes qui sont hyper... Oh là là ! Qui sont hyper bien vertes, l'une envers elles, qui sont vraiment là, l'une pour elles, qui sont de vrais amies dans tous les sens auditeurs. Voilà. Bref, je pense que ça a fini de dire tout ce que j'avais à dire sur Work Later Drink Now. Si je ne m'arrête pas, je vais continuer déjà. Du coup, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et surtout, à bientôt ? Non, je vous l'ai dit, bonne fête de fin d'année. Allez, ciao !